Et c'est donc un prix coup de cœur que nous allons attribuer maintenant et c'est Christine Jacquelin qui va le remettre. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Christine Jacquelin, la directrice générale de la Banque Palatine, partenaire de Vecchi ETI. Merci d'être avec nous, Christine. Bonsoir, David. Bienvenue sur cette scène. C'est un prix spécial et ce prix spécial, il vous tenait particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors nous avons souhaité innover cette année avec le jury pour la deuxième édition parce qu'on s'est dit qu'avant de devenir une ETI, il faut une PME et que nous devions récompenser une entreprise qui rapidement était devenue une PME, était devenue une ETI et qui est aujourd'hui un très beau succès. Et qui est ce coup de cœur du jury ? L'entreprise s'appelle ? Alors l'entreprise s'appelle Alzapan. C'est une entreprise qui est basée en Alsace, à Vasslon très exactement, et qui fabrique des meubles en kit pour un certain nombre de grandes enseignes de la distribution. Alors justement, je vous propose d'écouter le récit de l'histoire d'Alzapan. C'est en 1972 qu'Alzapan voit le jour dans le barin. Depuis, rien n'arrête sa croissance. Initialement spécialisé dans la fabrication de meubles en kit, le groupe s'est diversifié avec des lignes dédiées à la production de plans de travail ou de parquets flottants, dont Alzapan est d'ailleurs le dernier fabricant en France. Le groupe produit aujourd'hui 6 millions de meubles en kit chaque année et compte près de 900 collaborateurs. Ses clients, les géants de la distribution comme Ikea, Leroy Merlin ou Conforama, mais pas seulement, l'ETI réalise en effet plus de 30% de son chiffre d'affaires à l'international en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. Son objectif ? Faire entrer un meuble ou un sol Alzapan dans chaque foyer européen d'ici à 2022. Et c'est Cécile Cantrell qui dirige Alzapan. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Grève des trains oblige quelque part. En revanche, elle est bien avec nous. La magie de la technologie fait que nous sommes en liaison avec elle depuis les installations d'Alzapan en Alsace. Bonsoir Cécile Cantrell. Bonsoir David. Vous nous entendez bien. Je vous entends très bien. Merci. Merci d'avoir fait l'effort quand même d'être parmi nous d'une certaine façon. Alors je parlais tout à l'heure d'ambition. Vous voulez que d'ici à 2022, chaque foyer européen possède au moins un produit estampillé Alzapan. Vous en êtes où de cet objectif ? Alors Alzapan fabrique dans ses six usines effectivement des produits d'aménagement d'intérieur, plans de travail, revêtements de sol, meubles en kit. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alzapan évolue à contre-courant en fait d'un marché difficile qui connaît une forte baisse des volumes fabriqués en France ces 15 dernières années. Malgré cela, Alzapan parvient à obtenir de bons résultats grâce, je pense, à un investissement constant dans son outil de production, grâce à l'innovation et grâce à une gestion raisonnée des ressources de la planète et de chaque sous-gagné. Alors justement, c'est un point que vous vouliez souligner. Vous avez une approche de développement durable, là encore très ambitieuse. Avec quels objectifs dans ce domaine ? Alors en fait, effectivement, on a des objectifs assez ambitieux. L'idée, c'est de faire évoluer nos produits pour l'épanouissement de nos clients ou des utilisateurs de nos produits. Mais tout ça en étant le plus neutre possible pour la planète. Comme par exemple, être en 2030, ça c'est un autre objectif, être neutre au niveau de la consommation électrique, par exemple. Donc on a tout un programme dans ce sens. Mais si vous permettez, David... Je vous permets. Je suis un peu émue, mais je voulais vous prendre le temps aussi de vous remercier pour l'éclairage, la lumière que vous faites sur les ETI, non seulement ce soir, mais toute l'année. Je remercie BSM Business et ses partenaires. Je remercie également les membres de mon entourouage professionnel et familial pour leur confiance. Voilà, je voulais ne pas passer à tous ces remerciements. Triscine Jacques-Laure, vous peut-être à Cécile Cantrell. Je sais que vraiment ce prix, pour vous, il est très important. Il est très important à un double titre. Le premier, c'est parce que c'est une entreprise qui est basée en Alsace. J'ai exercé pendant 4 ans dans cette région attachante. Et c'est probablement un de mes plus beaux souvenirs professionnels et personnels. Et la deuxième raison, c'est que nous avons une très belle ETI dirigée par une femme extrêmement dynamique et qui a fait changer Alsapan de dimension. Et donc, je suis très fière de récompenser ce soir une femme. C'est un prix spécial du jury. Je vais donc m'adresser à deux membres du jury. Elle a fait l'unanimité, cette entreprise. Hervé Novelli. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde était d'accord. Et puis l'argument d'une entrepreneuse qui change la dimension de l'entreprise a vraiment emporté l'adhésion. Alexandre Montet. Le cœur battait la chamade. Absolument. Non, non, c'est une entreprise qui se base sur un marché qui est extrêmement compliqué, qui est basé dans les territoires et qui a une croissance. Et surtout, ce que j'entendais tout de suite, ce qui est très intéressant, c'est l'ambition. L'ambition de croître, l'ambition de se développer. Et c'est extrêmement important. Les ETI sont porteurs d'une vision et d'une ambition extrêmement forte de conquête. Cécile Cantrell, est-ce que ce prix, vous allez le valoriser ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, tout ce que vous avez dit, c'est très gentil, tous ces mots, mais je voulais juste souligner que Alsapan n'est pas l'œuvre d'une seule personne ou d'une seule famille. Ce qui nous porte depuis 1972 et qui continuera longtemps, je l'espère, à porter à Alsapan, c'est l'engagement des hommes et des femmes qui la composent. Je souhaiterais donc dédier ce merveilleux coup de cœur à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors, on vous le garde au chaud, ce prix. On le met de côté. On viendra vous le remettre ou vous viendrez le chercher. En tout cas, bravo. Avec grand plaisir. Et continuez à mettre à l'honneur les produits fabriqués dans le territoire qui soit alsacien, pour le pouvoir. Merci, Christine Taclin. Je vous invite à rejoindre les coulisses.